Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbuna Wack. Un épisode un peu fatigué puisqu'on est lundi, premier jour de boulot, après ma petite semaine de vacances, rattraper quelques centaines d'emails, éteindre quelques feux à droite à gauche, bref, le quotidien normal, mais en pire, puisque je reviens tout juste de vacances. Et justement c'est... c'est un peu le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est comment garder la motivation. Je pourrais trouver plein de raisons bateau pour aller au boulot, mais le vrai sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est garder la motivation pour faire ce genre de vidéos. Je parle pas des vidéos de Barbuna Wack, mais les vidéos en général de la grotte du barbu. Si vous avez un tout petit peu fait de vidéos, vous pouvez peut-être appréhender le boulot que ça représente. Filmer, trouver les idées, les faire, monter, faire un post-prod, etc. Je suis pas allé pour jouer à ma danseuse et me dire « Oh, vous imaginez tout le boulot que je ferais pour vous ? » Si je le fais, c'est parce que ça me plaît. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des petits coups de mou dans ce genre de moment-là. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit pourquoi est-ce que je fais ces vidéos. Et la raison du pourquoi, elle est claire. Et elle est double, parce que j'ai deux principales genres de vidéos. Pour mes vidéos classiques, les épisodes de la grotte du barbu, mon but c'est pas de faire un tutoriel, mon but c'est d'essayer d'inciter les gens à faire. On est dans une société de consommation, où il est beaucoup plus facile de sortir sa carte bleue que de réparer des objets ou de fabriquer des trucs et de les adapter à ses besoins. Donc, c'est cette espèce de motivation, moi, que j'essaye d'avoir, qui n'est pas une motivation très difficile, puisque j'ai une liste de projets que j'ai envie de faire, qui est longue comme le bras, et encore un bras de plusieurs mètres de long. Mais, c'est ma première motivation, c'est essayer d'inciter les gens à faire des choses. Peu importe ce que c'est, on s'en fout. Ça peut être faire un portefeuille en scotch, ça peut juste être, je sais pas, peindre des chaussures, j'en ai aucune idée, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de faire, de se mettre de l'autre côté de la barrière, et de ne plus être juste un simple consommateur, mais un acteur, un maker. Ça, c'est ma première motivation. La deuxième motivation qui n'a rien à voir, qui est pour ce genre de vidéos, et en particulier sur des vidéos que certains pourraient qualifier de personnelles, sur la dépression, sur le fait d'essayer de trouver une compagne, etc. Ma motivation, ici, elle est double. La première, c'est de partager, non pas mes états d'âme, ou des conneries d'enjean, là, mais de partager ce qui m'arrive, puisque je sais que ce qui m'arrive, arrive obligatoirement à un moment, à un autre, à des personnes, ou est arrivé à d'autres. Et moi, mon intérêt, c'est d'avoir les feedbacks des gens à qui c'est déjà arrivé, et de pouvoir aussi dire à ceux qui vivent en ce moment une de ces situations, « T'es pas seul. » Et ce côté « t'es pas seul » est super important. Il est même fondamental. C'est quelque chose dont j'ai souffert. Alors, « souffert » avec les guillemets, quand j'étais plus jeune, je savais, et je sais toujours, que je suis un mec bizarre, je suis pas... Enfin, j'aime pas le foot, j'ai pas envie d'aller dans des bars pour discuter avec des poivreaux, ça m'intéresse pas. J'ai des centres d'intérêt qui sont pas les centres d'intérêt de tout le monde, et, à moins d'avoir trouvé une tribu de gens comme vous, eh bien, vous êtes globalement seul. Et souvent, il vous arrive des choses, et, un autre élément qui est important, c'est que, souvent, ces états d'âme, ces coups de déprime, ces doutes, tout le monde les a. Tout le monde. Mais, on a une capacité à cacher ça qui est assez impressionnante. Donc, en façade, on fait comme si tout allait bien, mais, en fait, à l'intérieur, ça va pas bien. Et je pense que c'est un des principaux problèmes des humains, en général. On essaye de garder une face lisse, clean, et joyeuse, alors qu'en fait, ça va pas du tout. Et moi, c'est cette espèce de schéma que j'essaye de casser un petit peu. Je suis pas là pour me plaindre, même si je suis français, donc j'aime bien ça. Mais mon but, il est, principalement, de partager tout ça avec vous, et avec des gens qui ont eu ça, ou qui pourront potentiellement avoir ça. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet ? J'aborde ce sujet parce qu'il y a juste quelques minutes, je viens de recevoir un email d'un barbu, Pascal, Wesh Pascal, qui, apparemment, sur les deux derniers jours, a regardé plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mes vidéos, et qui m'a envoyé un message qui était plutôt sympa. Et c'est ce genre de message qui, moi, me motive à fond, et qui m'ont motivé à enregistrer cette vidéo. Honnêtement, j'étais en train de regarder des trucs sur YouTube, en bouffant un truc comme une grosse larve, et j'aurais pu faire ça le reste de la soirée. Et je me suis dit, fuck, cette chose, elle est importante, il faut que je la partage avec les autres barbus. Je me suis dit, je vais prendre une heure ou deux sur ma soirée pour enregistrer cette petite bafouille, la monter et la balancer à tous les amis barbus. Et c'est ça qui me réconforte d'une certaine façon, c'est qu'on n'est pas seul, c'est une communauté, il y a plein de gens géniaux. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, à tous ceux qui laissent des commentaires. Vous n'êtes pas seul, ce par quoi vous passez, d'autres sont passés avant, et vos états d'âme ou vos questionnements sont légitimes. Voilà un petit peu le propos de cette vidéo. Ma motivation pour continuer à faire des vidéos, elle est double, elle est faire en sorte que les gens fassent des choses, et partager des choses qui paraissent évidentes, ou casser un peu les non-dits, pour profiter de la sagesse générale de la communauté et pouvoir balancer un message d'espoir à tous les gentils barbus qui dépriment seuls dans leur coin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle vous aura motivé, motivé à faire je sais pas quoi, mais motivé en tout cas. Tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, email, twitter, facebook, instagram, tu balances des commentaires pour dire par exemple « Et toi qu'est-ce qui te motive ? » Et bien sûr tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Barbie Nawak, un épisode de confession pour vous livrer toute ma motivation. Une motivation qui j'espère sera infectieuse. Je sais pas si on dit ça. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue s'est avec vous. Sous-titrage ST' 501